Voici une histoire très douloureuse. L'enquête sur l'assassinat de Maëva Rousseau en avril 2012 à Chérens dans le Val d'Oise. Douloureuse parce qu'on découvre Maëva morte près de son bébé vivant et douloureuse aussi quant aux raisons pour lesquelles on l'a tué. C'est une histoire dans laquelle le malheur s'ajoute au malheur. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrasse. La première scène de cette histoire est absolument déchirante, terrible, effroyable. On est en avril 2012 dans un petit village du Val d'Oise, à Chérens. Un père de famille, Alan, 25 ans, rentre chez lui. Il est cuisinier, il a travaillé toute la journée, il est 3 heures du matin et il ne rêve que d'une chose, c'est d'aller se coucher près de sa compagne Maëva et de son petit bébé Lorenzo. Alors il garde sa voiture juste devant chez eux, il sort de sa voiture et là à l'étage, il entend son petit bébé qui pleure. Et comment dire, il sent que ses pleurs ne sont pas normaux, qu'il s'est passé quelque chose. Alors il se précipite dans l'escalier qui mène à l'étage et ce qu'il voit quand il arrive là-haut, il ne pourra jamais l'oublier. Lorenzo est là sur le sol, il est coincé sous sa maman, dans une mare de sang. Maëva ! Maëva ! Il se précipite vers elle, il libère le bras du petit Lorenzo et dans une démarche totalement désespérée, il essaye de lui faire du bouche à bouche. Ça ne sert à rien, Alan, ça ne sert à rien. Elle est morte. Alan attrape son téléphone, il appelle le SAMU. Oui, Achérance, venez vite ! Vite ? Mais pourquoi Alan ? Elle est morte. Le décès est constaté par le SAMU à 3h30 du matin. Mais qui ? Qui a pu faire une chose pareille ? Tuer Maëva sous les yeux de son bébé. Les enquêteurs de la gendarmerie sont sur place le lendemain aux aurores. Tu remarqueras que la porte d'entrée n'a pas été forcée. C'est peut-être le signe qu'elle connaissait son meurtrier, en tout cas elle lui a ouvert. Et dans la pièce à l'étage, ils prennent des photos sous tous les angles, les murs tachés de projections de sang. Et puis le lit du petit Lorenzo, totalement fracassé. Tiens, regarde ! Sur un pied de lit, il y a des cheveux collés. Du coup, je me dis que c'est peut-être l'arme du crime, non ? Ok, vous prenez des empreintes, ADN, digital, tout ce que vous trouverez, hein ? Et qui pourra nous donner l'identité du tueur. Je vous le dis tout de suite. Ils ne trouveront rien. Aucune trace. Monsieur ? Monsieur, vous êtes le compagnon, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'il vous semble, monsieur, qu'il manque quelque chose ? Qu'on vous a volé quelque chose ? Il manque son sac à main. Non, il y a tous ces papiers. Et autre chose ? Non, à première vue, rien d'autre. Un tel déchaînement de violence pour un cambriolage, ça paraît peu probable. Sur le corps de Maïva, Rousseau, puisque c'est son nom, le médecin légiste compte une quinzaine de coups. Ils ont été portés par un objet pesant et contondant. Des coups très violents. La boîte crânienne est brisée en plusieurs endroits. Et des côtes aussi. Et vous voyez, là, les blessures violacées sur son avant-bras ? Et puis ses doigts retournés ? Ça, ça indique qu'elle s'est protégée. Et même qu'elle a protégé son fils, sous la pluie de coups qu'elle a dû recevoir. Le bébé, ça je ne voulais pas encore dire, n'a rien. Pas une égratignure. Il n'a plus de maman. Elle a été tuée dans des conditions effroyables. Il a tout vu. Mais physiquement, ça va. La suite de l'enquête, c'est du classique. Depuis le temps que je vous raconte des affaires criminelles, vous devriez savoir. Reconstituer l'emploi du temps de la victime. Les parents de Maëva sont les derniers à l'avoir vue vivante. Elle est venue dîner à la maison. Avec Lorenzo. Et ils sont partis vers... 10h moins le quart, oui. 10h moins le quart. Et ce qui s'est passé après, c'est son téléphone portable qui le raconte. À 22h04, Maëva envoie un SMS à Alain pour lui dire qu'elle est bien rentrée. 13 minutes plus tard, à 22h17, Alain lui répond qu'il pense rentrer vers 1h du matin. Maëva lui répond tout de suite et elle lui dit qu'elle a pris un bain et qu'elle se sent grosse. À 1h moins 5, Alain envoie un dernier SMS pour dire que finalement, il a beaucoup de travail. Il ne rentrera pas avant 3h du matin. Et ce dernier SMS, Maëva ne l'a pas ouvert. Il y a encore le petit point bleu à côté du message sur son portable. Et si elle n'a pas répondu, c'est sans doute parce qu'elle était morte. Et donc, elle a été tuée entre son dernier SMS. J'ai pris un bain et je me sens grosse à 23h18. Et ce SMS qu'elle n'ouvre pas à 1h moins 5 du matin. Deux jours plus tard, quelqu'un se présente au commissariat. On a trouvé ce sac à main. Il flottait dans les eaux de la rivière avec Saint-Surepte, tout près du restaurant. Je suppose que quelqu'un l'a perdu. Quel restaurant ? Le Moulin des Fourges. Vous connaissez ? Ah oui, très bien. Merci, monsieur. Tiens, tiens, tiens. Le Moulin des Fourges. C'est le restaurant où Alan, le compagnon de Maéva, est cuisinier. En attendant, dans ce sac, il y a tout. Ses papiers, sa carte bancaire et même de l'argent liquide. Confirmation qu'on n'a pas tué Maéva pour la voler. Mais pour autre chose. Donc. Donc, le sac de Maéva flottait dans la rivière, tout près du restaurant où travaille Alan. Ça pue, ça. Et si c'était lui ? Je vous ai tellement raconté d'histoires dans lesquelles papa tue maman. D'autant que cet Alan ne pose un enfant de cœur. Et ça, les gendarmes le savent. Ils l'ont déjà coincé dans une affaire de trafic de chichons. Et quand je dis chichons, je ne parle pas du pâté comme dans le sud-ouest. Je parle du hachif. Alan vend un peu de shit en marche de son métier de cuistot. De là, tuer sa femme, c'est autre chose. Mais le voilà à la gendarmerie. Vous pouvez nous donner votre emploi du temps pour l'après-midi et la nuit du 8 avril, monsieur ? Je travaillais. Au restaurant. Vous avez commencé à quelle heure ? J'ai commencé vers 17h. Et je suis rentré un peu avant 3h du matin. On avait un gros mariage. Vous pouvez vérifier. Il y a des caméras de surveillance au resto. On vérifiera. On vérifiera. Et si on parlait un peu de vos petits trafics de cannabis ? Je reconnais, j'en vends un peu. D'ailleurs, Maëva, elle n'aimait pas trop ça. On se prenait la tête souvent avec ça. Ah ! Une dispute qui aurait dégénéré ? Eh bien non. Car on le voit parfaitement bien sur les images du système de surveillance vidéo du restaurant. Il n'a pas menti. Il était au resto jusqu'à 3h. Ça n'est pas lui qui a tué Maëva. A part ça, chez Rens, ce n'est pas un gros village. 160 habitants. Et donc forcément, des gens ont vu quelque chose. Moi, je rentrais d'un dîner à pied. Il devait être minuit, minuit et demi. Et en passant devant chez eux, j'ai vu une camionnette blanche arrêtée. Et il y avait un type au volant. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il portait des gants. Vous savez, des gants de vaisselle rose. Et il a vu que je le regardais et donc il a tourné la tête pour pas que je le reconnaisse. C'est pour ça que je me suis dit qu'il faut que je retienne le numéro de sa plaque minéralogique. Et vous vous en souvenez ? Pas complètement. Je dirais qu'il y avait E, R, W dedans. Ou E, X, W. En tout cas, il y avait un W. Il n'a pas une mémoire d'éléphant, papa. Il dit aussi que le type avait la soixantaine. Heureusement, il n'est pas le seul à avoir vu quelque chose. Un couple de voisins, lui aussi, a aperçu la fourgonnette blanche. Elle roulait au pas. Et les phares éteints. Mais celui qui était dedans, on l'avait reconnu. Ah bon ? Et c'est qui ? Alain Berruet qui s'appelle. Il est à la fois électricien et maçon à Bréélu. Alors ça, ça c'est du lourd. Et les gendarmes vérifient, c'est Alain Berruet qui a bien une camionnette blanche. Et il y a bien un W dans son immatriculation. Vous vous doutez qu'Alain Berruet est immédiatement convoqué à la gendarmerie. Vous faisiez quoi le 7 avril au soir, M. Berruet ? Le 7 avril ? J'étais chez moi. J'ai fait du carrelage toute la journée. Et le soir ? Le soir, je suis allé chez des amis où mon fils a passé la journée. Puis je suis resté là-bas pour dîner. J'ai dû rentrer vers 11h, 11h30. et puis ? Et puis ? Ben après, je suis allé me coucher. C'est tout ? Ben oui, c'est tout. Le lendemain, les gendarmes fouillent le domicile des Berruets. Un meurtre comme celui de Maéva, vu la sauvagerie, ça a dû laisser du sang sur des vêtements. Les vêtements de celui qui l'a tué. Alors ils saisissent tous les vêtements, ils les font analyser. Pas la moindre tâche de sang. Mais chez les Berruets, les gendarmes ont vu autre chose. Autre chose que du sang. Ils ont vu le malheur. On ne peut rien dire d'autre. Le malheur. Une sorte de mausolée dans une pièce au volet fermé avec des photos et des bougies. Un mausolée dédié à leur fils de 24 ans, Rodolphe, qui s'est tué dans un accident de voiture il y a 8 mois. Une sortie de route après un virage. Il avait 1 gramme d'alcool dans le sang. On a retrouvé son corps 20 mètres plus loin dans un champ, éjecté. Et les gendarmes connaissent bien cette histoire parce que depuis, le père Berruet a perdu la tête. Il n'accepte pas les conclusions du rapport de gendarmerie. Comment ça qu'il a été éjecté ? Les portes de la voiture étaient fermées et le pare-brisait les vitres intactes. Il n'a pas été éjecté, mon fils. Il y a autre chose. Et puis, vous avez vu la blessure qu'il a sur l'épaule ? Sur l'épaule droite ? C'est la marque C'est la marque d'une ceinture de sécurité. Et s'il l'avait sur l'épaule droite ? C'est qu'il était sur le siège passager. Sinon, il l'aurait eu sur l'épaule gauche. C'est pas lui qui conduisait. Vous entendez ? C'est pas lui qui conduisait. Faut faire une enquête. Et tout ça, ça l'a rendu fou. Un jour, les gendarmes ont dû intervenir au cimetière pour neutraliser Alain Berouet. Il était en train de décéler la tombe de son fils. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Berouet ? Vous voyez pas ? Je creuse. Ma femme, elle a entendu un grattement sous le marbre. Terrible scène. Bouleversante. On a envie de chialer avec eux. Et cet homme-là, huit mois plus tard, a été vu en pleine nuit, garé devant chez Maéva, Rousseau et son copain Alain avec des gants de vaisselle roses. Une heure avant qu'Alain ne trouve Maéva morte auprès de son bébé. Est-ce que ces deux histoires sont liées ? Pour l'instant, on ne voit pas trop comment. C'est la mère de Maéva qui va aider les gendarmes à faire le lien en leur racontant un incident qui a eu lieu six mois plus tôt, en octobre. Ça s'est passé devant la supérette de Bréélu. Alain et Maéva, ils venaient de faire leur course. Ils avaient le bébé dans les bras. Et là, ils ont vu les Berouet débouler comme des fous. Et elle, elle a pris Maéva par le col et elle l'a secoué en lui disant qu'elle allait la tuer. De ses propres mains qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur de la prison, qu'elle n'avait plus rien à perdre. Ce qui voudrait dire qu'ils pensaient que votre fille et son compagnon étaient pour quelque chose dans la mort de leur fils. Oui. Et depuis, Maéva, elle avait peur de les croiser. Et avec Alan, ils sont allés porter plainte au commissariat. Eh ben voilà. On l'a, le mobile du crime. Les Berouet pensent qu'Alan et Maéva sont responsables de la mort de leur fils. Et c'est pour ça que le père Berouet a tué Maéva. Ça se tient. Mais alors, qu'est-ce qui leur fait dire que Maéva et Alan sont responsables de la mort de leur fils ? La mère de Maéva se met alors à raconter une histoire qui remonte à leur adolescence, à tous les trois. Maéva, Alan et Rodolphe, ils sont connus sur les bancs de l'école primaire. Et en grandissant, ils faisaient partie de la même bande. Ils se regroupaient le week-end et le mercredi sur la place de la mairie, les scooters, les premières cigarettes et puis les premiers baisers. Et quand ils avaient 15 ans, Maéva, elle est sortie avec Rodolphe. Et Alan, lui, il est sorti avec une fille qui s'appelait Christelle. Et tout ça, ça a duré 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, c'était des gamins. Ils ont en quelque sorte permuté les couples. C'est-à-dire que Maéva a quitté Rodolphe pour Alan et Rodolphe, il est allé avec Christelle. Mais Rodolphe, il n'arrivait pas à oublier ma fille, Maéva. Alors, il a commencé à lui envoyer des SMS. Au début, Maéva, elle n'y a pas trop prêté attention. Mais quand elle est tombée enceinte, forcément, ça a commencé à la gacer. Et Alan, il a dû mettre les points sur les i à Rodolphe. Mais Rodolphe, ça ne l'a pas arrêté. Et Alan, il a dû retourner le voir. Mais ça n'a rien changé. Et comme Rodolphe, il était toujours avec Christelle, un jour, Alan, il a montré à Christelle les SMS que Rodolphe envoyait à Maéva. Et du coup, elle a plaqué Rodolphe dans la journée. Et Rodolphe, il était au fond du trou. Alors, ce soir-là, il a vidé une bouteille de whisky et il a pris sa voiture pour aller régler leur compte avec Alan et Maéva. Il a loupé un virage à plus de 100 km heure et il s'est tué. Et c'est pour ça que les parents Beruets, les parents de Rodolphe, considéraient Maéva et Alan comme responsables de la mort de leur fils. Oui, c'est pour ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que de malheur, que de rancœur, que de souffrance dans cette histoire. Des gamins qui se connaissent depuis l'enfance, des parents qui sont amis en plus, et tout ça dans un tout petit village. Ce scénario tient. Mais je vous rappelle qu'Alain Beruet dit qu'à l'heure du crime, il était chez lui et que sa femme a confirmé. Et donc, pour l'instant, on n'a aucune preuve contre lui. Aucune. Le juge d'instruction décide de placer le couple Beruet sur écoute. Et les gendarmes captent une conversation entre Mme Beruet et l'une de ses amies. J'ai l'impression qu'Alain, il se rend compte que je le soupçonne. En même temps, le lendemain de la nouvelle, j'ai vu le sac de Maëva sur la table de la cuisine. C'est normal que je me doute de quelque chose. Deux mois et demi après le meurtre de Maëva Rousseau, les Beruets, mari et femme sont placés en garde à vue. Handa Beruet, la mère, a dit au téléphone qu'elle avait vu le sac de Maëva dans sa cuisine après le crime. Est-ce qu'elle confirme ? Le sac ? Ben oui, alors j'ai vu un sac. C'est interdit ? Les gendarmes lui présentent alors des photos d'une dizaine de sacs à main différents. Est-ce que parmi ces sacs, vous reconnaissez le sac que vous avez vu sur la table de votre cuisine, madame ? Oui. Oui, il ressemble à celui-là. Et ce sac est celui de Maëva Rousseau. Et lui maintenant, à la Beruet, voyons ce qu'il a dans le ventre. Monsieur Beruet, des témoins vous ont vu à Chérens, près du domicile de Maëva Rousseau, à l'heure présumée du meurtre. Ils disent que vous portiez des gants roses aux mains. « Mais c'est impossible. Je vous ai dit que j'étais chez moi en train de dormir. Ma femme est témoin, elle vous l'a dit. Votre femme, justement, elle nous a surtout dit que vous aviez ramené chez vous le sac à main de Maëva Rousseau. Alors peut-être que c'est plus la peine de nier, monsieur Beruet. Et là, d'un coup, il devient blême. Votre femme vous a trahi, monsieur Beruet. Et je vous conseille de nous dire la vérité maintenant. Sinon, on y passera la nuit s'il faut et la journée de demain et toute la semaine même. Alors ? Alors ? J'ai bété les plombs, voilà. C'est vous qui avez tué Maëva Rousseau ? Oui. Oui, c'est moi. Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé ? Je vous ai dit, j'avais dîné chez mes amis. Je suis parti vers 11h30. J'avais pas mal bu. En rentrant, je suis passé devant le cimetière. Ça m'a fait penser à Rodolphe, à l'accident, tout ça. Et là, j'ai attrapé la rage. Il fallait que je fasse un truc, alors. Je rentrais chez moi, j'ai enfilé des gormes à pain, j'ai mis des bottes et je suis allé chez Alan & Maëva. j'avais une batte de baseball, mais c'était pour m'expliquer. Je suis rentré, mais ce n'était pas fermé. Je suis monté à l'étage. Elle était là avec le petit dans le lit. Elle s'est levée, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ? » Et je l'ai frappé à la tête avec la batte de baseball. C'est comme si ce n'était pas moi. Et j'ai frappé encore, encore, encore. et après ? Après, j'ai pris son sac et je suis rentré chez moi. Vous en avez fait quoi du sac à main ? Ma femme, elle l'a vu. Elle m'a demandé de le ramener. Alors, j'ai pris la voiture et je suis allé jusqu'au moulin des fourches pour le balancer dans l'hept avec les bottes et les gants. Voilà. Alain Berruet est mis en examen pour assassinat et sa femme pour complicité de destruction de preuves. Assassinat, ça reste à prouver. Lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il a agi sous le coup d'une impulsion. Il a peut-être prémédité le meurtre de Maéva, mais pour l'instant, ça n'est pas sûr. Un an et demi après le crime, le juge organise une reconstitution dans la petite maison de Chérence. On a mis un mannequin sur le lit et Alain Berruet a enfilé des bottes et des gants ma part rose et on lui donne une batte de baseball. « Bien, allez-y, monsieur, vous refaites les gestes que vous avez faits ce jour-là, allez-y. » Et là, Alain Berruet lève sa batte et il la bat à trois reprises, un peu mollement sur le mannequin. Sauf que le légiste a relevé quinze coups. « C'est tout, monsieur Berruet ? » « Ben oui, oui. Là, là, elle est morte. » Depuis ses aveux, Alain Berruet a légèrement modifié sa version. Il dit que cette nuit-là, il est venu chez Alain et Maïva pour discuter. Discuter ? Avec des gants ma part et une batte de baseball. Difficile à croire. À un moment, Maïva l'a dit « Rodolphe, il est bien où il est. Ça m'a rendu fou. Je n'ai pas supporté, quoi. Et je me suis mis à la frapper, ça. Sans pouvoir me contrôler. Je ne comprends pas, monsieur. Le bébé de Rousseau Maïva avait le bras coincé sous le corps de sa mère. Or, il n'a reçu aucun coup. C'est bien la preuve que vous vous êtes contrôlé, sain. Le bébé, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Je ne profite attention à lui. Pour votre information et dans la perspective du procès qui arrive, vous devez savoir que le couple Beruet, avant le crime, était au bord du divorce. En tout cas, il faisait chambre à part. Mais il y a une hypothèse selon laquelle c'est elle, Henda Beruet, qui a remonté son mari comme une pendule en lui disant « tu dois agir, fais quelque chose, bouge-toi le cul ». C'est l'un des enjeux du procès qui arrive. Sa place à elle dans le crime. Le procès du couple Beruet s'ouvre le 15 juin 2015 devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise. Imaginez-le face-à-face entre les deux familles. Ils étaient amis avant. Et évidemment, Alain Beruet et son avocat plaident que le début de cette histoire, c'est l'accident de voiture qui a emporté Rodolphe. Et que c'est ça qui explique tout. Monsieur et Madame Beruet avaient toutes les raisons de douter des conclusions de l'enquête de gendarmerie. Enfin, le corps de leur fils gisait à 20 mètres de sa voiture, laquelle avait été retrouvée portière fermée et vitre intacte « Vous me concéderez que c'est troublant. » Eh bien, les gendarmes ont conclu que Rodolphe avait été éjecté. Mais éjecté comment ? Ils se sont battus à l'époque pour qu'il y ait une enquête pour qu'on réponde à leurs questions parce que le rapport des gendarmes ne tenait pas debout. On leur a accordé une expertise. Un expert accidentologue a été nommé. mais il a mis des mois à rendre son rapport. Et entre-temps, mon client, à bout, détruit, a tué Maéva Rousseau. Et ce rapport, depuis, on en a les conclusions. Il dit que Rodolphe est sorti lui-même de sa voiture. Mais ça, mes clients auraient pu l'entendre. si on le leur avait dit avant, mais on le leur a dit trop tard, trop tard pour Maéva. Pendant le procès, à aucun moment, Ala Berué ne met sa femme Henda en cause. Il assume tout. Et le concernant, il maintient qu'il n'avait rien prémédité. Je voulais juste m'expliquer avec eux. J'avais pris la batte de baseball, c'est vrai. Mais c'était au cas où Alan serait là, au cas où il serait armé. D'accord, monsieur. Mais les gants dont on peut imaginer que vous les avez mis pour ne pas laisser de traces ADN, notamment. Ben, les gants, je suis allé au cimetière pour rempoter des fleurs sur la tombe de mon fils. J'ai oublié de les enlever, c'est tout. Et les bottes, monsieur ? Ben, il pleuvait ce jour-là. Ah non, monsieur, non. Il ne pleuvait pas. Ah bon ? À la fin, l'avocat général est très sévère. Les conditions tragiques de l'accident du jeune Rodolphe, qui nous bouleversent, bien sûr, ne doivent pas masquer l'assassinat de Maéva Rousseau. Je demande pour monsieur Alain Berruet une peine de 30 années de réclusion criminelle. Quand il a le dernier mot, à la fin, Alain Berruet, qui arbore la croix du Christ autour du cou, s'adresse au père de Maéva, qui fut son ami. Pardon ? Pardon ? Pardon ? J'ai tout foutu en l'air. Et après cinq heures de délibéré, Alain Berruet est condamné à 20 années de réclusion criminelle. Les jurés ont tenu compte de son incommensurable douleur de papa. Quant à Alain Berruet, elle est copte de deux ans avec sursis. Aucun des deux ne fait appel. délibé un peu à la fin, un peu à la fin.